Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve vite pour le debriefing du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Bon voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 3-0, donc on pourrait imaginer des discussions justement par rapport au résultat, puisque si tu te tiens par rapport au résultat, le Paris Saint-Germain s'impose 3-0, se relance après sa défaite contre la Psyche, et leader du championnat, finalement seul, puisque l'île, à part s'il réussisse un sacré coup, ne peut plus revenir, et finalement, il va entrer à votre international avec finalement une belle plage de sécurité. Mais ça c'est dans la théorie, parce que dans la pratique, il y a des choses à discuter. Déjà, première chose à dire, déjà on va commencer avec le rappel de ce qui s'est passé, avec notamment Moïskine qui a marqué à la 11ème minute, 21ème minute, il y a eu un but d'Entrelle Di Maria, avec notamment une erreur de la part de Truffer, qui s'est complètement planté. Ensuite, on a eu, encore une fois, une erreur de la défense rennaise, qui a donc fait que Enrelle Di Maria a marqué à la 73ème minute. Alors les Rennais, finalement, on va tout de suite parler de la prestation globale des Rennais, qui n'a pas été exceptionnelle. Voilà, pour dire la vérité, c'est une petite équipe rennaise qui a défié le Paris Saint-Germain, on s'attendait vraiment à ce que Rennes fasse vraiment mal à ce PSG, et finalement, le PSG a été relativement tranquille, il y a eu quelques occasions de ci-de-là, mais ce n'est pas des occasions de ouf, ce n'est pas des occasions où tu sens que Keylor Navas doit sortir l'arrêt parfait. D'ailleurs, ce match fait beaucoup penser à celui de Lapsic, on va dire plutôt avec une première mi-temps des Parisiens qui a été plutôt intéressante, et une deuxième mi-temps où les Parisiens ont plutôt pêché littéralement avec des problèmes, on va dire plutôt physiques, c'est-à-dire avec notamment des blessures, on en parlera bien sûr juste après, mais également, bien évidemment, aussi, on va dire, un manque de rythme. On a vu des joueurs qui avaient des crampes, je pense à Moskine, qui avaient des crampes alors qu'on joue quasiment à la 68e minute, ça prouve aussi que les joueurs sont fatigués, que les organismes ont du mal à récupérer, mais du côté du PSG, elles n'en ont pas profité, les Rennes ont été petits bras, les attaquants Rennes ont eu très très peu de ballons, Clément Grenier en rentrant a eu un léger mieux, mais c'était relativement assez discret, et ça démontre tout simplement que le stade Rennes doit encore progresser dans tout ce domaine, c'est encore loin, c'est, voilà, quand les circonstances ne sont pas bon, puisque c'est ce qui s'est passé, quand les occasions parisiennes réussissent notamment à rentrer, que finalement en défense, les Parisiens jouent mieux, sont plus structurés, et ils sont aussi, alors voilà, qu'ils n'arrivent pas à faire douter cette équipe parisienne, et bien le salut est arrivé, c'est vrai que, moi pour moi, Rennes a joué trop petits bras, Rennes n'a pas essayé d'emballer la rencontre, de faire des changements de rythme, ça a toujours été le même rythme que tout au long de la rencontre, et forcément, ça a eu un effet, c'est que le PSG s'est imposé, et je trouve que la, enfin, on pourra toujours dire que le PSG, Rennes, s'ils avaient marqué, Rennes aurait pu relancer la rencontre, c'est vrai, mais vous voyez par exemple, entre le match de Coupe de France qu'ils avaient fait, qu'ils avaient gagné, souvenez-vous, c'était avec le 2 partout, les matchs qui avaient terminé avec l'épreuve des tirs au but, là, c'était pas pareil, on avait une équipe Rennes qui avait du mal à se mettre en position de frappe, on avait une équipe qui avait des difficultés, vraiment, à se procurer des occasions, à même, d'ailleurs, réussir, d'ailleurs que, quand même, cette équipe s'est retrouvée plusieurs fois dans la surface de réparation, ils n'ont pas réussi à se mettre en position de frappe, ça, c'est important, c'est important, et les seuls moments où ces positions, ça a été, qu'elle en avait s'est passé par là, donc forcément, ça a été fait, et quand on sait que le PSG est diminué, on va en parler juste après, avec notamment une infirmerie qui n'a jamais été aussi pleine, je n'ai jamais vu ça, mais, là, franchement, c'était le moment pour Rennes de faire mal, mais cette équipe Rennes, voilà, n'a pas su, et même, d'ailleurs, Rennes a même, je trouve, baissé le pied au fil, même, on va dire, les 15 dernières minutes, avec la Ligue des Champions, qui a été relativement difficile pour eux, c'est une défaite, c'est une défaite, alors ça ne remet pas en cause les Rennes, puisque les Rennes sont, quand même, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas péril en la demeure, Rennes est 18ème, enfin, elle est le 3ème du championnat à 18 points, voilà, si jamais, pour information, Marseille venait à gagner son match en retard, ben là, c'est vrai que Marseille pourrait récupérer la 3ème place, et Nice aussi, mais ici, on regarde bien, à part Nice, peut-être dégringoler légèrement, si Nice réussit à gagner demain, c'est vrai que Lyon est déjà loin, Metz est déjà loin, donc, voilà, ils auront pas, ils vont peut-être se rapprocher d'eux, mais ça va quand même, il n'y a pas péril, il en a deux mœurs, le PSG, a pas mis Rennes dans la merde, pour ainsi dire, mais, voilà, c'est un peu, il va falloir réagir, il va falloir montrer une image, un image, beaucoup plus séduisante, il y avait le moyen, il y avait moyen de faire quelque chose, contre ce PSG là, et Rennes n'avait pas l'air de réussir, c'est un peu dommage, et donc forcément, et ben, ça a eu l'effet, qu'on a eu, durant cette rencontre, bon, on va passer, bien évidemment, au Paris Saint-Germain, alors, on peut pas, je vais pas épiloguer là-dessus, je vais pas donner mon, je vais pas dire, voilà, victoire 3 à 0, c'est une victoire qui est, je dirais, mériteuse, clairement, même si on dira que la position de balle, a été relativement 50-50, mais voilà, le PSG a quand même essayé, le PSG a quand même frappé, le PSG a tenté des choses, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, beaucoup d'efficacité, sur ces rencontres, mais il y a une chose, que je voulais quand même mettre en place, c'est qu'on parlait justement, je faisais mon stat, par rapport à la Psyche, ben, ça regarde bien, si je regarde, au niveau des défenses, on a eu quand même, au niveau des, alors, Doku, il y a beaucoup de fautes, mais si on regarde bien, au niveau des joueurs, on a, par exemple, Amari Traoré, qui a eu 88 ballons, après, on a Enzonzi, qui a eu 82, mais sinon, on n'a que des parisiens, mais, c'est vrai, dans les duels gagnés, on a quand même, Kurzawa, Rafinha, Martignos, ce qui prouve quand même, que ça a été donné, on voit beaucoup de René, qui ont perdu beaucoup de duels, il y a eu quand même, au niveau, des duels aériens, on n'a que des parisiens, c'est concrètement, les parisiens ont été bien meilleurs, dans ce aspect défensif, et devinez, franchement, quand on regarde ça, on se rend compte, que ce PSG là, parce qu'il y avait Martignos, qui était dans l'axe, en défense, et bizarrement, ça s'est mieux passé, ça s'est mieux passé, parce que Martignos, a été bien meilleur, Diallo, je l'ai trouvé bien meilleur, bizarrement, quand c'est Kipembe, qui est à côté de Danilo Pereira, ça ne marche pas, quand c'est, comment il s'appelle, ah, j'ai un moustique dans ma pièce, moi, ça commence bien, quand c'est Danilo Pereira, avec Diallo, ça ne marche pas, quand Martignos est là, bizarrement, Martignos, il rassure, et ça, je pense que Thomas Terrell, a dû se prendre, une petite claque dans la tronche, parce qu'il a dû se dire, tout simplement, que ce PSG là, c'est Martignos, il doit être dans l'axe, il doit être en défense centrale, parce que, il rassure ses proéquipiers, il rassure sa défense, et lui aussi, il se rassure, clairement, le PSG a gagné 3 à 0, et, si on regarde bien, les systèmes, avec les tirs, on se rend compte, que Rennes, ah non, je n'ai pas pris, c'est pas 6 tirs cadrés, il y a eu 9 tirs cadrés, du côté du PSG, il y a eu 6 tirs cadrés, du côté de Rennes, excusez-moi, mais les 16 tirs, c'était des 16 tirs, quand ils étaient contrés, les joueurs ont rencontré, etc, ça c'est quelque chose, qui m'a beaucoup frappé, par rapport à ça, ça c'est le premier enseignement, le deuxième enseignement, c'est vrai que, l'apport offensif, il y a eu une grosse efficacité, du PSG, je veux dire, ils ont 6 tirs cadrés, un tir qui part, notamment sur le poteau, mais sinon, il y a eu un tir, notamment, qu'Alfred Gomis, a détourné, je crois, en corner, ou a, en tout cas, ça a été une frappe de, je crois, c'est, après, mais sinon, à part ça, c'est vrai que, Alfred Gomis, il n'y a pas eu, il a eu quand même, quelques actions à faire, mais c'était, le PSG a joué tranquille, a joué avec un rythme, relativement simple, a joué juste, a été sérieux, donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant, mais, moi, je continue à dire, que ce PSG là, s'il n'accélère pas le rythme, ce PSG là, il ne gagnera pas la Ligue des Champions, et j'ai même envie de dire, ce PSG là, ne passera peut-être pas, le premier tour de la, parce que, si on regarde bien, si vous regardez, le match contre l'Apsic, ils ont fait une bonne première mi-temps, les Parisiens, ça, il n'y a pas de soucis, mais en fait, ce qui remet l'Apsic en jeu, c'est finalement, ce but, qui remet tout le monde en jeu, et ça fait que, l'Apsic, galère par rapport à ça, et ça, c'est pas normal, je suis en droit de me demander, comment ces choses là, ont pu arriver, comment les choses ont pu être mises en place, parce que c'est vrai que ce PSG là, t'as l'impression qu'il joue un, un trou très, très tranquille, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a, franchement, on pourrait, on serait, on serait parisiens, on se dirait, bah au final, ce PSG là, bah, il joue, il joue à un rythme très peu effréné, et quand il faut accélérer, bizarrement, cette équipe, bah elle galère, elle galère, et ça, ça a pour conséquence, déjà des occasions, ça a des déconvenus, on a pu le voir contre Manchester United, on a vu ça, contre, notamment, contre, contre l'Apsic, contre nous, contre le club d'Istanbul, ça c'est pas, il y a eu quand même des occasions, du côté d'Istanbul, c'est une équipe, qui est clairement en difficulté, et justement, on va parler un petit peu, des blessés, je vais me mettre un peu plus droit, parce que je vais me péter le dos, si ça continue, bah justement, moi aussi, j'ai même blessé, non, plus sérieusement, moi, j'ai envie de dire quelque chose, dans ce match, il y a eu 4 changements, d'accord, 4 changements, les 4 changements, ont été, des blessures, ou des problèmes musculaires, ils ont, il n'y a que des problèmes musculaires, du côté du PSG, on a eu, donc, au premier, Idrissa Gueye, qui s'est blessé, voilà, on a eu aussi, pardon, on a eu ensuite, eh bien, si je me souviens bien, Kilo Kehrer, qui s'est blessé aussi, Alexandro Florenzi, qui s'est blessé, alors après, grave ou pas grave, et Moïse King, qui s'est blessé, mais on dit que c'est des crampes, pourquoi pas, 4 blessés, qui s'ajoutent finalement, à la flopée de blessés, des Icardi, des Verratti, des Neymar, des Mbappé, et de tout le reste, moi, il y a plusieurs camps, qui se créent, par rapport à ça, il y a, le premier, qui dit, la première personne, qui dirait, le PSG, a pas de chance, il y a un marabout, qui est arrivé, qui leur a foutu, qui leur a mis la guigne, ils alignent des blessures, comme ça, pourquoi pas, la deuxième, c'est, tout simplement, que c'est, voilà, c'est la faute, a pas de chance, la deuxième possibilité, c'est que, c'est que, ce PSG là, et ben, finalement, c'est la faute de la Ligue 1, voilà, c'est la faute de la Ligue 1, parce que, ben, la Ligue 1 a eu le Covid, ils ont fait, le PSG a fait une préparation, spécifique, par rapport à, vous savez, le match, le Final 8, ils ont fait une coupure, après, ils ont fait le match, comme la Ligue 1 reprenait, très rapidement, on peut faire une bonne préparation, et ce PSG là, finalement, en enchaînant des rencontres, à Talarigo, ce PSG là, ben, finalement, enchaîne blessure sur blessure, ça, c'est la deuxième éventualité, et j'ai envie de dire, je suis un, cette éventualité, moi, je l'accepterai, à condition, parce que c'est un problème musculaire, qu'il y ait des choses comme ça, mais, moi, ce qui me gêne, dans cette histoire, c'est que, tu sens pas que ce PSG, est en mesure d'accélérer, c'est-à-dire que, déjà, première chose, les problèmes musculaires, en général, c'est quoi ? C'est souvent, des problèmes de rythme, en fait, si vous regardez, vous regardez, parce que, je pourrais accepter, mais, prenez l'année dernière, l'année dernière, il y avait toujours, il y avait toujours des problèmes musculaires, au PSG, il y a toujours des problèmes musculaires, tu sens que, le PSG a toujours des problèmes musculaires, ah, j'ai mal à la cuisse, j'ai mal ci, j'ai mal là, donc, si j'ai envie de te dire, quand tu vois, quand tu as cette conclusion, déjà, ça te fait, ça te fait réfléchir, ça te fait réfléchir, parce que tu te dis, au final, voilà, et la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que le PSG travaille ? Parce que, moi, je veux bien que le PSG soit au petit trop, parce qu'ils n'ont pas envie d'en faire trop, mais, tu ne me feras pas croire, que ce PSG-là, lorsqu'il y avait une semaine de préparation, parce que, il ne me dit pas que la Ligue des Champions, a débuté, la Ligue des Champions, elle n'a pas débuté, directement, au mois de septembre, le PSG jouait, un match par semaine, donc, on avait un rythme, relativement précis, moi, je me pose deux questions, la première, un, est-ce que, à un moment donné, il n'y a pas eu un problème de préparation ? Parce que, quand ils arrivent, et qu'ils disent, voilà, que les joueurs doivent souffler, je veux bien, mais, à un moment donné, il y a le match contre Lens, ils décident de le reporter, très bien, mais, peut-être qu'il fallait faire une petite préparation, pour permettre, notamment, aux joueurs, de souffler, oui, mais de pouvoir faire les choses, parce que, les blessures du PSG, ne datent pas de septembre, quand il y avait le Final 8, souvenez-vous, que Lournava s'est blessé à la cuisse, on a eu ensuite, la blessure, de Thilo Kéreire, je crois, ou je ne sais plus qui, il y a eu des blessés, qui se sont accumulés également, et donc, on ne peut pas me faire croire, que ces blessés, qu'on a eu lors du Final 8, déjà, c'était peut-être un signe, pour dire, attention les gars, notre préparation, elle n'est pas bonne, notre préparation, en foncière, pour ainsi dire, elle n'est pas bonne du tout, et donc, forcément, quand, tu arrives en septembre, où, finalement, tu leur dis de faire une pause, et finalement, ça ne marche pas, les joueurs, à un moment donné, tu te dis, ils vont faire de la haute intensité, ils vont essayer d'y aller, finalement, ils se blessent à l'entraînement, ils se pètent à l'entraînement, ils n'arrivent pas à mettre l'accélérateur, ils n'arrivent pas à mettre ce qu'il y a à faire, on peut se demander, pourquoi ce PSG-là, à un moment donné, c'est, est-ce que ce n'est pas un problème de rythme, est-ce que, concrètement, le PSG, alors, encore une fois, est-ce que techniquement, le PSG travaille, ça, je veux dire, alors, encore une fois, je suis partagé, moi, si c'était juste cette année-là, on va dire, oui, c'est vrai que cette année, c'est quand même assez gros, on ne va pas se mentir, mais, moi, je me dis, que l'année dernière, il y avait des blessés, il y avait beaucoup de blessés, l'année dernière, et je me dis que c'est, et on avait justement fustigé ça, en disant, ouais, préparation trop lourde, de Thomas Terrell, et tout ça, et cette année, le PSG enchaîne des blessés, alors, plus que d'habitude, alors, là, voilà, je suis partagé, justement, je voudrais votre avis, est-ce que selon vous, est-ce que c'est, il faut que tu n'as pas de chance, là, tu ne peux rien faire, est-ce que c'est, tout simplement, la France, qui a fait, qui a merdé, et donc forcément, le PSG prend la gueule, ou, troisième point, est-ce que c'est, finalement, un manque de sérieux, de la part du PSG lui-même, parce que, si le PSG ne travaille pas assez, si le PSG, cela coule douce, durant les phases, où les trêves vont, c'est normal que le PSG ne se ressort pas, parce qu'au bout d'un moment, quand ton corps, tu ne l'échauffes pas, tu ne le travailles pas suffisamment, à un moment donné, ton corps, il devient pourri, concrètement, voilà, et c'est un peu l'idée que j'ai, c'est, et je me dis, c'est compliqué, je suis partagé, voilà, après, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que, il y a un peu de la Ligue 1, qui pour ainsi dire, la Ligue 1 a fait un petit peu n'importe quoi, donc forcément, ça a eu une influence sur l'aspect physique du PSG, mais de l'autre côté, je pense que les joueurs, ça ne sera pas beaucoup bossé, d'ailleurs, un détail très concret, si tu as, si tu as une préparation, qui pour ainsi dire, est bonne, pourquoi tu t'entraînes, à la maison, logiquement, si tu t'entites, à un moment donné, tu ne t'entraînes pas à la maison, logiquement, tu devrais être en mesure, de plus travailler, à l'entraînement, faire des réajustements, peut-être vite fait, à la maison, mais pas être, à ce point-là, voilà, c'est une réalité, et moi, je suis très perplexe, encore une fois, c'est mon avis, après, certains diront sans doute, que ce n'est pas du tout ça, donc je vous invite vraiment, à me le dire, mais voilà, moi, mon point de vue, il est là-dessus, ensuite, donc, maintenant, on va passer au top et au flop, d'ailleurs, demain, je t'ai l'impression, il y a Lyon Saint-Etienne, et je crois que Ben Ramney joue, je n'interesse pas à nous louper, parce que sinon, je vais quand même faire taper, par tous les Lyonnais, et les Algériens du monde, bon, au niveau, donc, des Parisiens, ben justement, je parlais de ça, ah, c'est quand même bizarre, ah, c'est quand même très étrange, que lorsque Marquinhos, s'est dit, bizarrement, on a Diallo qui a été bien meilleur, Keylor Navas a été égal à lui-même, Paredes a été plutôt intéressant, Anderera a été intéressant, Rafinha, alors, je sais que certains vont me taper dessus, je sais que certains, vont m'incendier, ils vont me dire, ouais, il est pas sérieux, alors, je répète, les règles de la footzone, comme ça, ça va être réglé, euh, euh, clairement, je vais réexpliquer les règles de la footzone, Rafinha, alors, je vais mettre Rafinha, comme ça, l'ami, ça va être réglé, Rafinha, voilà, je vais mettre un R pour Rafinha, Rafinha, il était très bon, mais, comme je l'ai déjà expliqué, Rafinha, eh bien, peut avoir ce rôle, car Rafinha, a joué plus d'une mi-temps, voilà, c'est la règle de la footzone, c'est comme ça, à un moment donné, donc, il a le droit d'être un top, donc, vous voyez ça, c'est pas Gay, Gay, il est pas, voilà, je vais surfer, je mets une croix rouge, comme ça, vous allez pouvoir le voir, voilà, donc, là, c'est Rafinha, et Rafinha, Rafinha, là, je mets le petit R, là, lui, c'est bien, il a été, voilà, c'est dégueulasse ce que je fais, mais voilà, devant, moi, Moïskine, et Oraldi Maria, Ben, Oraldi Maria, homme du match, puis qu'il fait un doublé, et il est là pour le, il fait passe décisif pour Moïskine, très précieux, lui aussi, Moïskine, ben, encore une fois, Florenzi qui était pas mal, franchement, moi, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé intéressant, Florenzi que j'ai bien aimé, notamment, qui était bien plus haut, et qui a fait du bon boulot, au niveau du stade René, alors, qu'est-ce que, je vais essayer d'en sauver, je peux pas trop en sauver quelques-uns, parce que je me suis, j'ai bien aimé Jérémy Doku, franchement, j'ai bien aimé Jérémy Doku, je l'ai trouvé, très intéressant, alors, dans la possession, dans la, dans l'accélération, dans, dans les duels, il a été, enfin, d'ailleurs, quand, Bakker a pris la place de, parce qu'il y a eu un changement tactique, avec une blessure, moi, je trouvais que Jérémy Doku, il a passé sa vie, il a passé sur le côté, ça a été relativement facile, voilà, donc, il y a lui, sinon, Enzonzi, qui a fait un petit peu, voilà, qui a essayé de, de récupérer quelques ballons, etc., qui a essayé de marquer des buts, voilà, par rapport à ça, je l'ai pas dit, mais Parades, bien évidemment, a été très bon, voilà, très très bon dans ce secteur, voilà, Daniel Pellera, d'ailleurs, qui a joué à son poste de base, et bizarrement, ça s'est mieux passé, je me demande pourquoi, d'ailleurs, donc, Kurzawa, qui a été très bon, clairement, moi, j'ai bien aimé, il monte en puissance, ce petit Levine, moi, j'ai bien aimé, bon, maintenant, on va passer au top, au flop, alors, les flops, on va commencer avec Rennes, vous allez voir, on va finir avec, euh, ben, à un moment donné, ben, Truffert, parce qu'à un moment donné, il se loupe complètement, Léa Silky, c'est pareil, ben, Gerrassi et Globo, je les ai pas vus, voilà, clairement, Bourgeau, de toute façon, à un moment donné, voilà, c'est ça, et Alfred Gomis, parce qu'il fait une relance qui a été hasardeuse, voilà, voilà, c'est pas trop férable, c'est vrai que Rennes n'a pas été exceptionnel, clairement, dans ce match, et l'autre côté, eh bien, du côté du PSG, alors, attention, vous allez voir, on va faire des petits changements, là, je vais mettre, j'ai mis un vert, là, vous avez vu, j'ai mis un petit vert, donc, je vais mettre un petit B, un B, comme Mitchell Baker, un petit B, Mitchell Baker, souvenez-vous, il rentre, parce que Florenzir sort à la mi-temps, donc, s'il sort à la mi-temps, il peut être un flop, voilà, donc, il peut être un flop, alors, encore une fois, je répète, il a fait 45 minutes, et vous voyez, les tops et les flops, c'est pareil, c'est-à-dire que si le mec, ne fait pas 45 minutes, d'ailleurs, regardez-t-il au Kerrer, il ne peut pas être un flop, j'ai fait une exception avec Florenzir, parce qu'il a fait 45 minutes, donc, il a le droit d'être noté, mais, c'est dans le cas de Kerrer, même s'il avait été tout pourri, il ne pourrait pas être considéré comme un flop, ou un top, puisqu'il est rentré, il est sorti avant, Idrissa Gueye, par exemple, si présent, vous voyez, je l'ai mis une croix, et bien, il ne peut pas être un flop, on va faire, on va faire plus simple, alors, il y a eu des, alors, je vais quand même préciser, il y a une petite exception, si un joueur, en première mi-temps, sort, par décision du coach, le mec, il est nul, il le fait sortir, là, il devient un flop, hop de base, parce que forcément, ça veut dire que le mec, n'a pas tenu la route, mais il y a une autre exception, c'est l'exception de la contre-exception, c'est s'il y a un carton rouge, à partir de là, il n'y a pas de flop, parce que le mec, il fait un changement tactique, et Kerrer, bah, Kerrer, en fait, je ne peux pas le noter, puisqu'il l'a fait moins, il a fait un certain nombre de matchs, donc, il est rentré la 35ème minute, voilà, donc, ce n'est pas lui que je vais noter, je vais voter Dagba, je vais mettre Dagba, voilà, Dagba, alors, Baker, c'était lui, donc Dagba, Dagba qui a été, voilà, qui a fait son, qui a fait le travail, il n'a pas été, moi, ce que je reproche à Colin Dagba, c'est qu'à un moment donné, Colin Dagba, bah, ce n'est pas fabuleux, quoi, il ne manque pas, il n'est pas assez tranchant, et ça, c'est quand même un petit peu dommage, voilà, pareil, gagne, mais ce n'est pas rassurant, quoi, et l'infirmerie va se vider, sans doute après, alors, s'il n'y a pas encore des blessés, à la, lors du match, lors des matchs de sélection, mais clairement, le PSG a, après la question, il va falloir se poser, c'est, est-ce que le PSG, ne va pas lâcher le championnat, au bout d'un moment, est-ce que, il ne vaut pas mieux, faire une équipe relativement peu compétitive, tout mettre contre l'Apsic, et décider contre Monaco, de faire une équipe un peu plus bis, par rapport à ça, et ainsi mettre Neymar Mbappé, Enredi Maria, et Icardi, et voilà, là tu mets Moesky, alors par exemple, voilà, une équipe comme celle-là, à la limite, voilà, si on prend, on peut considérer, par exemple, dans ce match-là, que donc, Kurzawa serait titulaire, on va mettre, on va, on va mettre du vert, on va mettre du rouge, là, ce n'est pas des flops, attention, Kurzawa serait titulaire, désolé, là, il y aurait Kipembe, Kipembe, là, ça serait Florenzi, là, donc, j'espère qu'il ne va pas avoir la mauvaise idée de mettre Marquinhos, parce que, on va être très bien que ça ne marche pas, mais sinon, s'il veut, à la limite, il mettrait, peut-être Paredes, à la limite, on pourrait faire un système avec Paredes, Gay et Andorera, mais sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est limite, mettre Danilo Pereira, là, tu mets, comme Gay est pourri, tu mets Paredes, et tu mets Andorera, ou Rafinha, à la limite, qui n'a pas été mauvais, voilà, Rafinha, et devant, c'est les trois mousquetaires, c'est les trois fantastiques, avec Icard, ah oui, mais il faut mettre Simaria, à la limite, sinon, tu en mets deux, tu mets Danilo Pereira, et tu mets, les Andorera Paredes, par exemple, tu mets un truc comme ça, tu mets un truc comme ça, tu mets par exemple, tu mets ça, tu en mets un là, et tu en mets un là, par exemple, et là, tu mets Icardi là, avec Mbappé, et là, tu mets Neymar à gauche, et tu mets Di Maria à droite, ou alors la limite, tu mets Neymar ici, tu le mets là, donc là, forcément, Mbappé, il part là, et Icardi est là, voilà l'idée que j'ai, voilà, bon, voilà, ça a été relativement précis, voilà, clairement, allez, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, et ciao les gars !